Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais vous proposer le 11 des jeunes les plus prometteurs de l'OM selon moi, un concept que j'avais déjà fait en avril 2020, et ça m'a beaucoup été demandé de faire une mise à jour de cette vidéo là. J'attends évidemment votre avis dans les commentaires sur les joueurs que je vais proposer, et à me dire si le concept vous plaît. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, qui vous permet justement de suivre l'actualité du foot quasiment en temps réel, une appli totalement gratuite qui est disponible sur Android et iOS, l'appli vient d'ailleurs d'être mise à jour récemment avec des nouveaux coloris. Ce qui est intéressant pour des passionnés de l'OM comme nous, c'est qu'on peut personnaliser l'application en choisissant l'OM comme notre club favori, ce qui permet d'avoir un feed et des notifications qui sont axées justement sur notre club préféré. Pour l'OM vous avez par exemple accès à des statistiques, au classement des compétitions, à la liste complète de l'effectif avec même les jeunes joueurs qui viennent de signer Pro. Pour les fans de Mercato, vous avez accès à un onglet transfert qui récapitule les transferts conclus, mais aussi les rumeurs évoquées. Le lien de téléchargement est en description, n'hésitez pas à aller télécharger l'appli, je suis sûr que ça va vous plaire. On commence directement par le poste de gardien de but, et pour le coup je ne change rien de mon avis de la saison dernière, avec la présence évidemment de Simon N'Gapandouetbou. Le gardien camerounais a eu du temps de jeu en présaison et a montré de bonnes choses, on le voit aussi régulièrement appelé avec le groupe Pro, il a fait son retour depuis peu avec la réserve pour avoir du temps de jeu plus régulier, ce qui est compliqué avec les pros, puisqu'il y a la concurrence de Mandanda et maintenant de Paul Lopez, mais on peut lui prédire un bel avenir avec l'OM dans les prochaines années, s'il continue sur sa lancée. Au poste de latéral droit, j'ai choisi Amey Caprice, le jeune défenseur de 17 ans a récemment signé Pro, il est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de notre génération 2004, il a été convoqué par les UCS français, et a la faculté de jouer en latéral droit comme en hélier droit. C'est un joueur très intéressant qui doit se perfectionner, mais qui peut être un très bon joueur d'avenir pour le club, ce qui explique pourquoi il a été sécurisé si tôt. Sur le côté gauche de la défense, et un petit peu moins connu, j'ai choisi Imran Moussaoui, latéral gauche international U17 algérien, il est vu par beaucoup comme un joueur très prometteur, lui aussi de la génération 2004, et qui pourrait avoir un coup à jouer dans les prochaines années s'il continue sa progression. Dans l'axe, Yakin Saïd M. Mahdi est aussi un joueur très prometteur d'après moi, à 17 ans il est titulaire avec la réserve qui joue en N2, il a l'étoffe d'un patron de la défense et se distingue par son style de jeu rugueux et son aisance dans les duels. Il devra faire une saison pleine avec la N2 avant éventuellement de partir pour un prêt pour avoir du temps de jeu à l'étage supérieur. A côté de lui j'ai opté pour Yacine Damani, lui aussi de la génération 2004, il montre de bonnes aptitudes dans les duels, s'il progresse suffisamment il pourra passer lui aussi à l'étape supérieure, il en a en tout cas le talent d'après moi. En sélection, il a aussi choisi l'Algérie, même s'il pourra aussi jouer sous le maillot des Comores d'ici quelques temps s'il le souhaite. Devant la défense, j'ai choisi Paolo Surtino, c'était une évidence parce que j'aime vraiment beaucoup le joueur. Il a signé pro à 17 ans cet été, c'est un joueur qui se démarque par sa qualité technique, sa lucidité et ses interceptions. Il est très mature pour un joueur relativement jeune, tout n'est pas parfait puisqu'il a encore des axes de progression pour gagner en régularité, on attend notamment une progression dans les prises de risque, mais il a le talent pour y arriver. Il était apprécié par Villas Boas, il l'est toujours par Sampaoli, qu'il a convoqué à plusieurs reprises avec les pros. A ses côtés au milieu de terrain, je voulais parler d'un autre joueur que j'aime beaucoup, Oussama Targalin, arrivé l'année dernière en provenance de l'Académie Mohamed VI, il a fait des apparitions sur le banc la saison dernière, et c'est encore le cas cette année puisqu'il a la confiance de Sampaoli. Il a d'ailleurs inscrit son premier but contre Nîmes en amical, il joue en tant que milieu relayeur et se démarque par sa technique et sa vivacité, il a aussi une belle vision de jeu et est capable de se projeter. Une très belle trouvaille de la part du club, d'autant qu'il y a un super vivier de très bons footballeurs au Maroc qu'il faut continuer à surveiller de près. La dernière place au milieu revient à Bilal Nadir, il est arrivé cet été en provenance de Nice, et il a eu du temps de jeu en prépa avec de bonnes prestations à la clé. Il est capable d'apporter un cran plus haut sur le terrain dans un rôle de numéro 8, une grosse qualité de passe et une qualité technique au-dessus de la moyenne, il est capable de porter le ballon et de le donner dans le bon tempo, il y a quelques progrès à faire sur le plan physique, mais il a un talent indéniable qui lui a permis d'être convoqué dans le groupe pro à plusieurs reprises. Sur l'aile droite, j'ai choisi Ezek Ghebreyesus, il est arrivé à 17 ans en provenance des Grasshoppers de Zurich, il a fait bonne impression au début de la prépa avant de revenir jouer avec la réserve. C'est un bon recrutement d'avenir, il est capable de faire la différence sur son côté et d'avoir la lucidité pour la finition. Il apporte en tout cas de la qualité au sein des équipes U19 et réserve, qui en manquaient un petit peu jusque là. Sur l'aile gauche, on peut compter depuis cet été sur l'ancien niçois Salim Ben Seguir, en prépa il a été très bon, en montrant ses qualités d'élimination, il est technique, vif et a une belle vision de jeu, c'est une vraie bonne pioche de la part de Longoria, qui apporte de la qualité avec la réserve, en la renforçant avec des joueurs appréciés par Sampaoli, et qui feront visiblement la navette entre les pros et les jeunes. Dans l'axe de l'attaque, j'ai choisi Aylan Benyayatani, seul joueur de la génération 2005 à avoir signé pro, il est très bon en finition, Azir évoquait pour FC Marseille un attaquant complet, capable de prendre la profondeur, mais aussi de jouer dos au but et de combiner, il fait partie de l'équipe réserve alors qu'il est encore jeune, un contrat pro à cet âge là, c'est une belle marque de confiance, comme je l'ai dit dans mon bilan mercato. Maintenant qu'on a évoqué les 11 joueurs, entre guillemets, titulaires, on va parler des joueurs que je n'ai pas mentionné, mais qui sont très prometteurs eux aussi, j'ai privilégié les joueurs dont je n'ai pas parlé la saison dernière, mais il faut mentionner chaque soirée, que je trouve toujours aussi bon, il montre de très bonnes choses avec la réserve cette saison, il montre qu'il n'a rien perdu de son potentiel, il a eu quelques minutes contre Lance la saison dernière, et pourrait continuer à frapper à la porte des pros, à 19 ans, un prêt pourrait aussi lui faire du bien pour s'aguerrir à un étage supérieur, un milieu de terrain complet, considéré par une majorité comme l'un des plus prometteurs, box to box, capable de se projeter, il a tout pour briller, et je me répète, un prêt lui serait vraiment bénéfique. On va aussi évoquer Shaq Bamba Dieng, habitué du groupe pro, même s'il n'a pas toujours le temps de jeu qu'il mérite, il fait partie des joueurs les plus prometteurs de cette vidéo malgré tout, je ne l'ai pas inclus dans le 11 par rapport à sa place dans le groupe pro, mais je suis obligé de le mentionner, il est vif et très intéressant par son placement, il doit s'améliorer dans sa finition, mais il aura sûrement l'occasion de le faire, étant donné qu'on n'a pas recruté de remplaçant au poste de numéro 9. Faudra aussi compter sur Franco Tonga à l'avenir, il a été recruté mais n'a toujours pas fait d'apparition dans le groupe pro, y compris en présaison, il reste un joueur très talentueux qui va bénéficier des matchs en équipe réserve, même s'il ne joue pas suffisamment à son vrai poste jusqu'ici, il a en tout cas un talent indéniable au poste de milieu offensif ou délier droit, il fera sans doute des apparitions cette saison, c'est en tout cas ce qu'on espère pour lui. On peut aussi citer Enzo Comon de la génération 2004, qui évolue en tant que milieu défensif, il fait partie des jeunes les plus remarqués de ces derniers mois, international français U16 et du temps de jeu avec la réserve cette saison, on en a déjà parlé la saison dernière mais Jonathan Pitou reste un bon joueur d'avenir, le milieu offensif est international U18 et a récemment porté le brassard. Une bonne vision de jeu, de la technique et de la finesse pour un joueur dont on parle régulièrement quand on évoque les jeunes. Autre joueur qui aurait pu être dans le 11, Giovanni Verzini, excellent tellier qui apporte beaucoup sur son côté droit, il fait sans aucun doute partie des joueurs les plus talentueux du vivier marseillais avec sa vivacité et sa technique. Naïm Chaduli est très bon également, le relayeur franco-comorien qui excelle par ses qualités physiques et sa rapidité, il sera lui aussi un futur grand s'il continue sur sa voie. Sur l'aile droite, on peut aussi citer Ibu Hadari, l'aillier droit de 17 ans qui se démarque par sa vitesse, ses qualités de percussion, il est devenu international comorien assez jeune avec une passe décisive dès sa première sélection. Autre nom dont on avait déjà parlé dans la première vidéo, Jaurès Raoult qui a été bon en début de saison avec les U19, le milieu offensif aurait peut-être besoin d'un prêt pour passer un cap, l'autre joueur auquel je pense c'est Hugo Bertelli, milieu relayeur de grande qualité, technique et avec une belle vision de jeu, on l'a pas vu pendant la prépa, mais en termes de potentiel ça reste très fort, tout dépendra de sa progression. On peut aussi évoquer le nom d'Hugo Dupont, pas toujours très régulier, il reste cependant un espoir du club et qui était convoité cet été. Au poste de latéral gauche, il pourra tirer son épingle du jeu s'il continue sa progression. Avant de terminer cette vidéo, je vous montre un peu à quoi ressemble le 11 sur le papier, pour ces joueurs là c'est la tendance du moment, rien ne dit qu'ils feront une grande carrière, mais le potentiel est là, et maintenant ce sont les choix de carrière et les opportunités qui leur seront données qui feront la différence. Sur la vidéo de l'an dernier, certains joueurs ont disparu des radars, ou ont pris des chemins différents, on espère en tout cas que la formation marseillaise saura sortir de grands talents, on voit en tout cas que de jeunes joueurs talentueux sont recrutés, pour élever le niveau des jeunes et de l'équipe réserve, et c'est déjà une très bonne chose. Voilà les amis pour ce 11 des jeunes les plus prometteurs à l'OM, j'espère que ce concept vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, partager, vous abonner pour ne rien louper, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, ciao, portez-vous bien, et surtout à l'OM !